Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Pro Cycliste, cinquième épisode qui allait être consacré justement au Tour de Sicile, mais avant d'attaquer ce Tour de Sicile justement qui se déroule à la mi-avril, en passant du mois de mars au mois d'avril, on récupère le gain d'expérience à comme à chaque mois pour récupérer ses éléments et ça nous a fait monter au cinquième niveau, on va donc commencer cet épisode, ce cinquième épisode par une montée de niveau et du coup on a plusieurs choix parce que ça y est on a commencé à choisir aussi la possibilité de passer sur grimpeur, donc on a grimpeur et course par étape comme on le voit, course par étape nous ferait prendre 2, 4, 6, 8, 10 points on va dire, 10 gros points, on pourrait passer à 78 en moyenne en montagne, 80 en montagne, 70 en valence, 75 en contre la montre, 71 en prologue, mais le grimpeur me botte bien aussi parce qu'on pourrait récupérer un bon gros plus 4 des familles en endurance et c'est vrai que ça nous manque, mais est-ce que justement il ne faudrait pas atteindre la prochaine fois justement pour aller chercher cette amélioration en grimpeur et justement de récupérer l'amélioration course par étape parce que c'est vrai que ça nous fait un plus 1 et un plus 1 en prologue, je regarde aussi la partie accélération, de l'accélération ça ne change pas, on récupère aussi 2 points en récupération, je pense que c'est encore une fois on serait déjà à 80 en montagne, ce serait fou mais de toute façon dans les deux situations, je pense qu'il est encore intéressant de récupérer justement une fois un course par étape et justement là normalement si on regarde un petit peu plus près les entraînements justement au niveau hebdomadaire parce que là on était à 95 je crois, ouais c'est ça, là on était à 95 et 76, il faudrait attendre encore un petit peu pour justement pouvoir augmenter un peu plus en termes de montagne, on va aussi choisir justement de voir un petit peu, on va peut-être prendre l'entraînement pour justement avoir moins de fatigue au cours des différentes étapes et on va donc se retrouver assez rapidement pour un tour de Sicile, 4 étapes, 1 étape de plaine, 2 étapes de moyenne montagne et 1 étape de haute montagne, voilà on va se retrouver tout de suite pour ce tour de Sicile. Oh lolo, et bien voilà première des étapes de ce tour de Sicile, on a dit 5 étapes, on est le dosseur numéro 1, on a des très très bonnes notes, c'est notre gros, c'est notre pic de forme sur le calendrier, et bien on se prend à moins 3, voilà super, et puis en plus on est positionné équipier pour notre leader Talman, donc écoutez on va travailler tranquillement en tête du groupe pendant les premiers kilomètres, notre histoire de te valider ces 25 kilomètres en espérant que nos équipiers nous rendent l'appareil sur les autres étapes quand la route s'élèvera, en tout cas voilà, pas grand chose à dire sur cette première étape, à part le fait de rester tranquille dans ce peloton. Et en tout cas on est dans les très très jolies prairies du Sicile, là on voit on est encore en train de travailler en tête du groupe assez loin dans l'étape, parce que automatiquement il y a eu pas mal de combats on va dire, pour aller prendre cette échappée aujourd'hui, nous voilà on a terminé de notre travail, on va pouvoir se remettre au chaud tranquillement. Ça y est on est dans le final du coup de cette première étape, c'est pas on va dire le meilleur des zones pour nous, on voit qu'on a déjà perdu pas mal de barres rouges, de barres jaunes aussi, j'espère qu'on pourra récupérer d'ici à demain, en tout cas on voit au niveau des notes, endurance etc, c'est pas du tout notre fort, même s'il est à 4 km de l'arrivée, notre leader Talman, je ne sais pas où il est, Talman, est-ce qu'il va jouer au sprint ? Non même pas en fait, il jouera même pas le sprint, c'est pas un sprinter, 2 km 4 de l'arrivée, nous on va juste accélérer pour terminer dans ce groupe, et puis on va voir un peu ce qui se donne là au classement, sur ce sprint là, Bartha est très très bien placé, on a Tesson derrière qui va peut-être pouvoir déborder, des non-victoires de Bartha, en costaud, le coureur de la carat rurale devant Tesson, et puis c'est l'Eitao qui va terminer en 3ème position, nous on va aller chercher une place en top 15, 14ème position, l'objectif c'était simple, terminer dans le peloton, ne pas se faire lâcher, mais en tout cas quand on a vu le profil de l'étape ce matin, on savait qu'il n'y allait pas avoir de gros complications, à ce niveau là, et voilà, là on voit cette arrivée, pas besoin forcément de regarder un petit peu les différents podiums, nous on voit qu'on est plutôt bien placé après cette première étape, l'objectif ça va être sur tout, de bien réaliser les 3 dernières qui sont un peu plus difficiles, un peu plus pentues. Et voilà malheureusement, bis repetita aujourd'hui, même si la forme est un peu plus présente, on voit avec ce plus sain de forme, on va devoir continuer à travailler pour Talman, qui apparemment a été désigné comme leader de l'équipe, il faudra peut-être venir taper un peu du poing sur la table, dans le bus ce soir, parce qu'avec les derniers éléments qu'on a pu montrer, au cours de notre première saison, c'est compliqué de trouver une explication, au fait de ne pas être leader de cette équipe Tudor aujourd'hui, d'autant plus qu'on a toujours respecté les conseils d'équipe, on va continuer à les respecter, puisqu'on va devoir travailler 25 km en tête aujourd'hui, peut-être pas forcément au tout début, sinon on va laisser des cartouches, on va attendre que l'échappée se dessine, et puis on pourra justement aller rouler après un peu plus tranquillement, et sans se fatiguer de trop. Ils sont toujours aussi beaux ces paysages italiens, dans la campagne sicilienne, on voit qu'on est en train de mener le peloton, et on va quasiment maintenant terminer de notre travail, on va se relever, rester, retrouver un positionnement logique dans ce peloton, parce qu'on aura fait notre travail, il ne devrait pas se passer grand chose dans cette étape, la moyenne montagne est un peu trop loin de l'arrivée, il faudra faire attention à cette dernière bosse là, dans le Carigny, mais 3,2 km, je pense que ça ne réussira pas à faire la différence derrière, si jamais il y a des punchers qui veulent essayer de s'extraire du peloton, nous on va tranquillement rester dans le peloton au chaud. Et on en parlait, il y a eu un petit quelque chose quand même, dans ce petit coup de cul là, si on regarde un petit peu les éléments, ça a coupé le peloton en trois groupes, et là il y a un groupe, je pense que ça va être très très compliqué pour eux de rentrer, là ça casse un peu de partout, nous on va essayer de prendre pourquoi pas peut-être la roue de Mathieu Burgodo, il y a Bartha aussi qui peuvent être intéressants, est-ce que Burgodo c'est le leader de son équipe ? Oui j'ai l'impression, on va rester au chaud dans les roues, on a bientôt les sprints, et ça veut faire les sprints, je ne sais pas pourquoi, on a peut-être été un petit peu présomptueux là, de prendre la roue aussitôt, ça devrait peut-être ralentir un peu, mais non ça part au sprint, là j'ai l'impression avec Martin, ça essaye de récupérer les échappées, et c'est Ball qui pour l'instant est parti seul en tête là, et à la faveur de ce ralentissement, l'échappée qui reprend un petit peu d'avance, alors qu'à l'arrière c'est en train de revenir tranquillement là, à la faveur de ces petits virages là en ville, sur le bord de mer, nous on est pour l'instant très bien placés, allez ça attaque là à 4 km de l'arrivée, c'est très très bien sorti là pour Carboni, c'est Danielos qui essaye de faire la différence derrière, et Bartha même en personne, le vainqueur d'hier là, on est à 2 km de l'arrivée, nous on va essayer de terminer là dans ce premier groupe, pas prendre de cassure déjà, et voilà sous la flamme rouge on va pouvoir lancer le sprint, qui sait qu'il va aller l'emporter, est-ce que c'est Tesson qui est passé très proche hier, oui, victoire du français, Jason Tesson devant Thomas Bartha et Aaron Van Pooke, Mathieu Bourgodeau lui va terminer 4ème, nous on va terminer toujours avec ce premier groupe à la 24ème position, est-ce qu'il va y avoir des cassures ? Je ne sais pas, en tout cas sur la ligne, ça a dit qu'il y a eu deux petits groupes là, on le verra au niveau de la table de marque, des résultats, mais en tout cas, ça a été une étape un peu plus spéciale que prévu, non j'ai pas l'impression qu'il y a eu de cassure de décompté, non pas de cassure décompté, à part les attardés bien sûr, mais ils étaient que très peu, Mathieu Zbodnar par exemple, qui a beaucoup travaillé aujourd'hui, le polonais de 38 ans, on glisse une place au classement général à la 17ème position, mais ce n'était pas cette étape qui devait faire la différence, la 17ème pour l'instant, et on va se retrouver tout de suite pour la 3ème étape. Et voilà, on le sait donc, au départ de cette 3ème étape, le fait d'avoir tapé du point sur la table, n'aura servi à rien du tout, on nous demande encore de travailler en tête du groupe, mais cette fois-ci, vous pouvez avoir mon avis, on ne travaillera pas du tout en tête du groupe, on va essayer de jouer notre carte personnelle, et tant pis pour l'esprit d'équipe, ils ne veulent pas nous aider, alors qu'on est clairement la meilleure carte de l'équipe, et bien on va l'entendre d'une autre oreille, nous, puis on se retrouvera un peu plus loin dans la course, pour voir un petit peu la physionomie, et où on se trouve dans le peloton, mais on va rester au chaud, et on ne va pas travailler. Et voilà, donc après, on a presque 2 tiers de course, aujourd'hui, on arrive au pied de cette ascension, donc de 11 km, cette montée vers Paulina, avec 11,2 km à 5,8%, c'est dommage que ce ne soit pas la dernière montée, en tout cas, nous, l'objectif, ça va être de rester placé pendant cette montée, de préserver le maximum de force possible, et d'attendre derrière la dernière ascension du jour, pour essayer de, pourquoi pas, aller décrocher notre première victoire dans ce peloton professionnel. Allez, c'est monté à l'allure très raisonnable, dans ce peloton, nous, on vient se repositionner là, on va avoir une grande descente, où il faudra bien être positionné, si on ne veut pas avoir de cassure derrière, et essayer d'éviter les chutes, mais en tout cas, on a plutôt bien travaillé dans cette montée, pour essayer de conserver le maximum de force possible, pour la dernière ascension, on va se retrouver du coup, sûrement au pied de la dernière ascension, pour essayer de tout donner, nous, on devrait avoir, il y a Peyo, Brun, Talman, qui sont un tout petit peu plus loin, mais vraiment bien placés, en tout cas, voilà, on va faire cette descente tranquillement. Et pas si sûr que ça, parce qu'il y a des cassures, pas si sûr que ça, parce qu'il y a des cassures, encore comme hier, comme l'étape de la veille, il y a une cassure, et Talman est pris dans la cassure, pour le coup, nous, avec Peyo, on est bien dans le premier groupe, mais en tout cas, ça a donc de désorganiser les différentes équipes, le peloton, ça y est, c'est rentré dans l'ordre, nous, c'est ces portions-là qu'on n'aime vraiment pas, parce que c'est des portions qui nous font taper dans les réserves, on n'a pas une très très grosse note en pleine, on le voit, 60, il va donc falloir être précautionneux, dans l'utilisation de nos efforts. Allez, on est à 10 kilomètres de l'arrivée, et j'ai l'impression que ça casse un peu de partout, là, pour le coup, parce qu'on est parti à 24, là, et ça revient, ça part, ça revient, ça part, on ne sait pas trop comment faire, la Talman qui a plutôt pas mal d'énergie, et donc on comprend peut-être un petit peu mieux maintenant, pourquoi il est leader de l'équipe, nous, on va devoir faire la meilleure des montées possibles, malheureusement, on n'est pas protégé, et ça, je pense que ça va avoir une forte influence, là, dans la fin de course, malheureusement, voilà, on n'aura pas eu la protection nécessaire de notre équipe, pour aller faire le meilleur des résultats, allez, on va essayer d'entamer ces derniers kilomètres, là, de la meilleure des manières, 3,4 km, ça, à 6%, là, ça y est, allez, on va commencer à monter, et c'est une attaque, dès le pied de la bosse avec Fedeli, nous, on va essayer de maintenir un effort constant, là, de ne pas puiser dans nos réserves, mais c'est très, très bien sorti, en tout cas, nous, on est en train d'essayer de, c'est ça exactement, de compter nos efforts, on n'est pas dans les portions les plus difficiles, si ça, il y a maintenant, on rentre dans les portions les plus difficiles, on a fait, maintenant, au dernier kilomètre, on va revenir petit à petit sur Fedeli, là, il nous reste 500 mètres, allez, pourquoi pas, tenter d'aller le coiffer sur la ligne, il y a Mathieu Burgodeau, qui va peut-être aller le coiffer sur la ligne, est-ce que c'est Fedeli ou Burgodeau, attention, ça va se jouer vraiment au millimètre, Fedeli, Fedeli qui s'impose devant Burgodeau, on prend la troisième place, Mathias Beis qui va finir quatrième, et Roland Thalmane qui va compléter le top 5, assez dommage, parce que je pense qu'avec un équipier en protection aujourd'hui, que ça soit surtout sur le bout de plaine, avant la dernière montée, on aurait pu faire mieux que ce podium, que cette troisième place, derrière Mathieu Burgodeau, et puis en deuxième position, et puis en première position, Fedeli, Fedeli qui a anticipé la bataille, et ça lui a permis d'aller s'imposer aujourd'hui, lui qui était protégé, tout comme Mathieu Burgodeau, ils ont été protégés toute la journée, ce qui ne fut pas notre cas, nous on a pris une cassure quand même, 5 secondes, et derrière ça a pris aussi des cassures, donc Fedeli en tête avec 4 secondes d'avance sur Mathieu Burgodeau, et 11 secondes d'avance sur nous-mêmes, au classement du meilleur grimpeur, c'est Antonio Angulo, qui est devant Sergio Meris, dans le même point, pareil pour le classement par point, on a Thomas Bartha devant Jason Tesson, dans les mêmes points, et au niveau du classement des jeunes, c'est Mathieu Burgodeau, qui a 7 secondes d'avance sur nous. Voilà, on regarde, malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de notre équipe, qui a fini, quasiment toute notre équipe, a fini à 8 secondes, et potentiellement, voilà, c'était pour montrer, qui s'était trompé de leader aujourd'hui, le directeur sportif dans l'étape, on remonte bien avec Ronan Talman, mais je pense qu'on aurait pu aller chercher, notre première victoire, en senior, aujourd'hui, sur ce peloton professionnel, en tout cas, on va regarder un petit peu, ce qu'il en coûte, sur la quatrième étape, là pour le coup, on n'a pas eu de points sur le travail, mais on n'a pas travaillé, on le savait, on a eu des points, quand même, parce qu'on a fini 3ème de l'étape, et que Talman a fini 5ème, ça nous fait 21 points, on a quand même une satisfaction, du manager, qui est plutôt en hausse, et du coup, normalement, on devrait avoir, une quatrième étape, on va regarder un petit peu, les différents éléments, voilà, entre Santagata, dit Militello, et puis Mascali, on a deux gros calls, de première catégorie, avec le Portela Mandrazi, et puis après, l'Escarra, dit Scorchia Vaca, on devrait essayer, de tenter, quelque chose, dans ces derniers hectomètres, on va voir en tout cas, quels sont les plans, de notre équipe, pour aujourd'hui. Et voilà, donc ça y est, enfin, dans cette dernière étape, alors que, eh bien, on n'a clairement pas, la meilleure des dispositions, notre équipe, a décidé, de nous faire confiance, l'objectif, qu'elle va être, ça va être, eh bien, d'essayer de faire un peu, tout péter, aujourd'hui, et d'essayer d'aller, pourquoi pas, aller chercher, cette première place, au classement général, pour rappel, on n'a que 11 secondes, de retard, sur Alessandro Fedeli, l'italien, et puis, 4, 6, 7 secondes, sur Mathieu Burgodeau, si on dépasse Mathieu Burgodeau, en tout cas, on aura la possibilité, d'aller entrevoir ce maillot, eh bien, de meilleur jeune, puisqu'on est deuxième, derrière Mathieu, au classement du meilleur jeune. Allez, on est au pied, donc, de ce porté-là, Mandrazi, et ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, l'équipe, l'équipe du leader, n'aime pas du tout, l'échappée qui a réussi à partir beaucoup trop dangereuse, beaucoup trop de coureurs, 16 coureurs sont partis, et du coup, Fedeli a mis à rouler, et du coup, on passe vraiment un seul quart d'heure, là, depuis le début de la journée, là, on le voit, il y en a deux qui sont déjà à plus de 5 minutes de la tête, même pas de la tête de la course, à plus de 5 minutes, du peloton, et donc, c'est très compliqué, nous, il y a Voizar qui a roulé, qui a tenté de rouler au début de la journée, puis maintenant, il ne nous reste plus que brun, mais en tout cas, on va essayer de, parce qu'il faut continuer à rester bien positionné, l'objectif, c'est quand même de bien passer ce premier col, on le sait, Wirtgen est en train de nous protéger pour cela, mais ouais, c'est compliqué, cette étape. Voilà, on vient de passer donc le col de ce premier sommet de la journée, malheureusement, on le voit déjà, on a perdu un peu de bar rouge, et ça, ça va être compliqué, pour la suite de la course, on est 69 dans le peloton, et on va essayer de jouer notre carte et notre vatou, même si l'endurance ne fait clairement pas plaisir sur cette dernière étape. Allez, on va être au pied, au pied de ce Skiradis, Scorchiavaca, et on est en train d'essayer de voir un petit peu dans quelle mesure on va l'entamer, peut-être plutôt en termes de train, là, et essayer de fatiguer les autres. Alors, il faudrait qu'Eriksson arrive à remonter, là, parce qu'il n'est clairement pas avec nous, mais en tout cas, c'est Wirtgen, là, qui va faire la montée, et pourquoi pas tenter quelque chose. On a 8 kilomètres, 8 kilomètres à faire, il ne va pas falloir en faire trop, mais en tout cas, voilà, essayer de mettre un certain rythme pour empêcher les différentes attaques, et on est en train de revenir, là, sur le dernier rescapé de l'échappée du jour, voilà. Nous, on est bien appuyés par notre équipe, on est en troisième position, on a décidé de faire rouler, et c'est Bais qui est en train d'attaquer, cinquième au général, Bais, qui tente d'attaquer, voilà, 6 kilomètres du sommet, après, on a une grosse, grosse descente, et donc, voilà, on est en train de, chacun est en train d'essayer de jouer ses cartes, là, et ça y est, attaque, attaque du maillot blanc, attaque de Mathieu Burgodeau, Wirtgen, nous, on demandait à Wirtgen de faire l'effort, justement, pour pouvoir avoir le maximum de force, mais on voit que, il faudrait peut-être la faire jouer pour Talman, du coup, parce que là, nous, on est encore 19, là, et je ne sais pas si on va pouvoir tenir jusqu'en haut, 4 kilomètres et demi du sommet, ce serait bien, ce serait notre premier podium, en tout cas, en course par étape, mais là, ça a l'air d'être un peu dur, là, pour tenir le rythme de Badilati, de Burgodeau, de Fédéli, de Bisolti, en tout cas, 32 secondes de retard avec la tête de course, on va peut-être demander à Peyo, voilà, de s'incruster entre les lignes, là, nous, on va prendre un petit peu notre gel, là, on va attendre, voilà, le tournant, le virage, et on va faire l'inversion avec Peyo, Peyo qui va prendre la roue d'Eriksson, Peyo qui va, à son tour, essayer de rouler tranquillement, là, merci Ericsson, merci Birdgun, allez, mon Peyo, c'est le moment, essayer de limiter la casse sur l'avant, après, après, ça va être compliqué, il reste un kilomètre, attention, pas se faire sauter la caisse, là, en tout cas, c'est difficile, on va pouvoir aller, sûrement, tranquillement, jouer cette, cette troisième place au général, il faut juste, ouais, normalement, on devrait, on devrait, et c'est, je dis ça, mais Mathias Beys, il nous passerait devant avec ses, avec ses histoires, donc, non, on n'est plus troisième, là, on est quatrième, au classement, à part si on arrive à aller prendre des temps de Bonif, là, on va juste, pourquoi, je suis en train d'essayer de réfléchir, est-ce qu'on n'a pas intérêt d'attaquer à la fin de cette descente, est-ce que ça nous laisse partir, est-ce que ça nous laisserait partir, je ne sais pas du tout, si ça nous laisserait partir, mais, en tout cas, si ça reste comme ça, c'est clair que non, on ne serait pas sur le podium, on ne serait pas sur le podium, il faut réfléchir, il faut réfléchir, et c'est tout réfléchi, on va décider d'en mettre une, à 8 km de l'arrivée, essayons d'attaquer, on va faire, oh, attention, on va faire relever, là, allez, on est parti à deux avec Mathieu Burgodeau, deux Français, est-ce que ça suit Fédé Lidon, il a un petit peu de temps de retard, est-ce qu'il passerait Mathieu Burgodeau, allez Mathieu, on va prendre sa roue, 9 secondes de retard, derrière, on est en train de tout donner là, tout donner, mais je pense qu'on n'a pas assez, on a tout donné, mais on n'a pas assez, on n'a clairement pas assez, et là, on ne va plus pouvoir tenir la roue, de Mathieu, on est en train de s'accrocher, là, au maximum, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et malheureusement, c'est trop difficile, là, est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher, ici, oui, sûrement, on est dans le dernier kilomètre, là, je ne suis pas sûr qu'on arrive à terminer, avec ces coureurs, là, et malheureusement, on va encore faire une quatrième place, encore faire une quatrième place, au général, je pense, malheureusement, deuxième place, pour Mathieu Burgodeau, troisième place, pour l'Enerte Tugels, Alexandro Fédeli, termine quatrième, nous, on termine septième, de cette dernière étape, et encore des chutes, là, dans le peloton, à plus de 21 minutes, il est dans la descente, on aura tout tenté, on aura tout tenté, malheureusement, l'endurance, ça va être, notre, notre gros prochain, axe d'amélioration, parce que si on, si on ne s'améliore pas, là-dedans, ça ne sera clairement pas possible, de faire quelque chose de bien, dans notre carrière, on l'a vu, au niveau de la montée, ça se passe plutôt bien, mais derrière, côté endurance, alors oui, on n'est clairement pas le meilleur en pleine, et tout, il faudrait peut-être, peut-être changer d'axe, avec un axe plutôt, plutôt plein, mais est-ce que dans pleine, on aurait l'endurance, je ne sais pas, en tout cas, quel numéro, de Mathia Beiss, nous, comme on l'a dit, on termine, à la pire des places, quatrième, et puis même, au classement des jeunes, on est deuxième, encore une fois, un peu, un bis repetita, du grand Camino, ouais, non, grand Camino, on a fini, on a fini cinquième, au général, quatrième, sur la semaine, copiée Barthali, quatrième encore, autour de Sicile, malheureusement, on perd une place, c'est Mathia Beiss, qui a fait, un énorme coup, le coureur de 26 ans, qu'est-ce qu'il a fait, cette saison, je crois que c'est sa première victoire, en plus, ouais, c'est sa première victoire, pour le coup, il n'avait fait que des courses, sur le tour, qu'est-ce que va nous dire, notre manager, quatrième, du classement général final, cinquième, du classement du meilleur grimpeur, deuxième, du classement des jeunes, et puis, aussi, Talman, qui finit neuvième, au général, nous, ça nous fait un plus 43 points, et où est-ce qu'on se trouve, au classement mondial, avec notre équipe, ouais, nous, on est assez loin, 115 points, 115 points, uniquement marqués, avec la semaine copiée Barthali, et au grand Camino, puis voilà, on va devoir travailler, maintenant, sur l'endurance, la résistance, la récupération, encore une fois, c'est compliqué, mais, ça va le faire, ça va le faire, on est au tout début, de notre carrière, voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode, vous aura plu, et que cette course par étape, à nouveau, clôturée, d'une proche, d'une place, tout proche du podium, aussi, ouais, c'est, il va falloir travailler, un peu plus endurance, là, on le sait, et en tout cas, nous, on va se retrouver, très vite, pour de nouvelles aventures, ciao, ciao, – Sous-titrage FR 2021